bonjour bonjour déjà la personne connectée bonjour bonjour bon matin bon midi chez vous bon après midi partout où vous êtes merci bon oh mais j'ai oublié mon café mes amis profitez pour partager partager je vais monter prendre mon café démagnétiser la maison tout ça excusez moi bon ok c'est bon profitez pour partager partager merci beaucoup merci pour tous et que oui comment vous allez des victoires bâti comment ça va merci merci à tous est-ce que vous m'entendez bien parce que je suis aussi seulement je m'attends comme moi moi quand je m'attends pas trop long parce que je vais aller vraiment à l'essentiel tout ce que moi je vous demande c'est de partager partager le mouvement me too quand ce mouvement avait commencé aux états unis ça a commencé de façon banale un mouvement ça part toujours d'une personne vous comprenez ça dit ce mouvement avait commencé ma mémoire j'ai perdu comment ça a commencé pour ceux qui se rappellent comment ça a commencé vous pouvez me mettre le commentaire et c'est comme ça que c'est parti c'est parti c'est parti ce mouvement l'a fait boum dans le monde entier toute l'amérique l'australie même les pays comme l'amérique latine partout c'est à dire les continents comme l'amérique latine partout ce mouvement a bougé l'afrique est resté en marge de ce mouvement là vous comprenez j'étais là me demander donc tous ces viols dont on entend parler en afrique là les organismes qui lutte contre le comment ça le viol de la femme ou bien le viol des hommes tout et tout tous ces organismes en afrique sont restés en marge de ce mouvement là mais pourquoi on était resté en marge pourquoi l'afrique était resté en marge de ce mouvement où on avait donné l'occasion où des femmes devaient s'exprimer par rapport aux viols qu'elle vivait au quotidien parce que il n'y avait pas de soutien c'est ça parce que même si ces femmes là venaient pour dénoncer où ça allait aller voici pourquoi aujourd'hui ce dossier là je suis pas ici pour parler de la petite manon oui hier j'ai vu un journaliste qui m'a rejoint je comprends c'est votre travail proposer de l'argent pour avoir l'identité de la fille voyez vous comment les gens sont cupides voyez vous comment des gens ça c'est votre travail ça oui c'est vrai peut-être vous avez besoin de ça pour votre désolé là je n'ai pas fait j'ai pas fait comme je vous ai répondu vous comprenez donc j'interpelle ici aujourd'hui dans cette vidéo le procureur adouf monsieur le procureur général de côte d'ivoire moi je vous interpelle ici parce que dans ce dossier là moi j'ai des éléments qui peuvent ça dit que apporter ça dit de l'eau au moulin oui ce que vous ignorez je vois des koné des okou des kouakou toujours des hommes africains aux idées barricadées je quand je mets tous ces commentaires que je mets là c'est pas à vous de venir juger si c'est faux ou si c'est vrai vous comprenez c'est à la justice ces filles là oui ce bonhomme jusqu'à hier j'avais 11 témoignages mais j'ai pas encore consulté mon whatsapp ce matin mettez les sécurisé moi ce direct là sécurisé moi les descendants du violeur en série sont sur ce direct là toute sa tribu ça dit que ceux qui saluent ceux qui sont dans son cercle ils sont sur ce direct là donc je vous demande de sécuriser et puis vous partager le direct tu es venu mettre l'écran de moi sur ce direct là c'est quoi ton problème donc comme je disais j'interpelle ici le procureur parce que j'ai des éléments oui j'ai des éléments je préfère encore donner les témoignages de ces filles là au procureur oui ces filles qui veulent témoigner mais dans l'anonymat elles sont prêtes pour vous dire que ce monsieur là c'est un violeur c'est un violeur en série se présumé accusé je parle de ben badi c'est un violeur en série c'est quelqu'un qui se croyait dans l'impunité c'est quelqu'un qui mettait des stratégies pour aborder ces femmes là compte tenu de son grand rang social il mettait toutes ces stratégies là il abordait ces femmes là et il abusait sexuellement de ces filles de ces femmes là il profitait d'elle je vous ai parlé même dans le couple il y a ce qu'on appelle le viol conjugal oui le premier rapport sexuel j'étais contente le matin on a fait ou bien il y a nuit on a fait à 5 heures du matin tu veux forcer pour faire dès lors que tu veux forcer là vous savez à quel moment on dit aujourd'hui les hommes le message est pour vous tu veux coucher avec ta femme elle te dit trois fois non même au canada en france c'est trois fois donc assure toi tu veux pas vraiment accès non elle va te dit non non trois fois même si ton zizi est levé ton bangala est levé elle te dit non trois fois abstiens toi c'est la règle de la vie on est dans des pays on est dans des mondes qui évoluent aujourd'hui on n'est plus le temps on a dit que c'est ma femme donc je peux la forcer pour faire ça avec elle c'est quoi mon problème ok c'est quoi encore mais parce que le problème était déjà fini tu viens me poser cette question le problème est fini un bien violeur en série qui a qui a qui a profité de toutes ces années on est là pour créer un mouvement pour que cet homme la coupe il s'emprison c'est ça mon problème mon problème là c'est que ben badi coupis en prison et que c'est même s'il peut mourir en prison j'ai dit que dans ma vie je peux pardonner à quelqu'un qui a commis un crime écoutez moi bien je peux pardonner à quelqu'un qui a mis quelqu'un sous terre parce que ça peut être un accident ça peut être un coup auquel il s'attendait pas ça dit qu'il ya beaucoup de circonstances qui peuvent faire que quelqu'un peut se retrouver dans une position où il a tué quelqu'un mais quelqu'un qui a commis le viol tu es en train de faire la personne te dit non 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 tu profites et tu fais pour moi là tu es plus qu'un grand criminel donc c'est ça mon problème je n'arrive pas à lire ton nom tout ce que j'arrive à lire c'est un mala c'est la réponse que je suis en train de te donner le but de ce mouvement c'est de partager cette vidéo là pour que tous les témoignages que j'ai à ma possession je puisse regarder dedans je donne au moins cinq ou six témoignages au procureur de la république pour leur dire que ce monsieur il ya des témoignages de 2005 oh que oui le témoignage de la jeune fille que vous avez vu qu'elle a dit elle était le directeur des cabinets de tant à tant ça c'est en 2005 monsieur le ministre dont on a dit son nom là bas il n'était pas encore ministre mais ils étaient dans la campagne pdci vous comprenez donc c'est pas à vous sur les réseaux sociaux de venir juger c'est vrai ou c'est faux moi je suis prêt à remettre tous les éléments que j'ai à ma possession au procureur de la république à la république de côte d'ivoire oui pour que vous sachiez que ce monsieur là ça ne date pas d'hier ça n'a pas commencé ça dit que tout de suite là là pour qu'ils puissent en arriver là mes amis je vais revenir encore sur les événements qui se sont passés en france vous allez me dire que cette affaire a été jugé sachez que même au canada il ya des affaires qu'ils avaient jugé ils ont dit c'était un accident il ya des affaires qu'ils ont jugé aux états unis on a dit que c'était un accident 20 ans 30 ans plus tard on a rêvé ces affaires là quand il ya des éléments nouveaux ce ben badi là il était présent le jour que chantal est décédé oui la dame j'ai dit que partagez le direct partagez le massivement je veux que cet homme la paye je veux qu'il finisse ses jours en prison je veux que quand il arrive ça dit que quand il sort de ce nouf abidien qu'il soit réduit en miettes c'est ce que je lui souhaite je lui souhaite que le pire ce ben badi pour tout le mal qu'il a fait à toutes ces femmes j'ai vu une vidéo ta fille était en train de parler j'étais content j'étais souriant ah tu connais l'honneur quand on a quand on a une fille que tu connais comment on peut aimer ses enfants c'est cet amour là que ses parents dont tu as violé les enfants cet amour là aujourd'hui c'est comme ça c'est ses parents là eux ils souffrent c'est comme ça aujourd'hui la mère de manon souffre là bas donc je veux que tu connais cette souffrance là c'est pour ça que je suis tout seul tout seul dans cette bataille là et je vais dedans à fond jusqu'à ce que je sois rejoint pour que je donne tous ces éléments il a commencé depuis des années oui depuis abidjan en france un peu partout vous êtes des femmes vous avez un témoignage avec ce monsieur juste me l'expliquer on peut déformer votre nom c'est juste pour vous écouter pour qu'on comprenne que oui il n'a pas commencé aujourd'hui c'est pas parce que vous allez vous retrouver dans un palais de justice là bas non 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 c'est son salut je vais faire ce qu'on appelle un collectif j'ai réuni toutes ces preuves là oui et puis je vais envoyer ça c'est pour ça que je veux que vous partagez cette vidéo là pour que le procureur soit salut qu'il soit au courant que ici au Canada j'ai des preuves pour apporter pour que ce monsieur là il meurt en prison pour qu'il soit écroué pour qu'il connaisse la souffrance qu'il a fait vivre à toutes ces femmes partage le direct ce présumé coupable qu'on m'avait accusé Ben Badi je vous ai dit c'est un violeur en série je pèse mes mots il n'est pas encore jugé mais c'est qui il est c'est un prédateur sexuel mes amis les événements de octobre 1989 comme je vous ai dit un criminel peut passer dans les mailles du filet il peut ça dit que comme on dit il n'y a jamais de crime parfait la preuve aujourd'hui voici l'affaire qui entend se réveiller les parents de la fille en France sont allés pour dire le monsieur qui était le témoin important dans le décès de notre soeur aujourd'hui il est accusé de viol de service corporel à Abidjan mes amis cette fille là comme je vous ai dit c'était la copine de Diaby Sekana à l'époque Diaby Sekana aussi était jeune on l'avait envoyé en France pour faire le sport là-bas donc quand monsieur Ben Badi est descendu chez Diaby Sekana l'appartement là s'était loué au nom du club tout et tout qui les avait envoyé comme je vous ai dit quand il est arrivé déjà la copine de Diaby Sekana sa livre ne le sentait pas elle avait ce qu'on appelle cette antipathie naturelle antipathie naturelle je te vois mais tu ne me plais pas tu m'as rien fait mais tu ne me plais pas elle n'aimait pas la tête de ce monsieur là mais déjà il avait commencé à s'intéresser à elle Fais à ton âme Chantal on est obligé de le dire ton nom aujourd'hui la pauvre octobre 1989 c'est les événements ils sont en train de vous raconter partagez la vidéo partagez-la massivement pour que quand ma vidéo va tomber autour des gens qui sont à la république sur le procureur de la république là ils vont me rejoindre je leur ai donné tous les témoignages des filles s'ils veulent les filles qui sont en France aujourd'hui on va les laisser mais celles qui sont encore en Bigan ils vont les rejoindre elles vont au moins leur donner le témoignage ça dit qu'au téléphone ils vont savoir que je ne suis pas en train de mentir et que ces filles là ne sont pas en train de mentir donc c'est comme ça que le monsieur est parti au sport tout et tout on ne sait pas ce qui s'est passé ce qui est su lui Ben Badi c'est lui qui était présent dans cette maison dans cet appartement de Diaby Sekana c'est lui qui était présent là quand ils sont arrivés ce qui s'est passé c'était pas la baignoire c'est le levier là où on se brosse les dents c'est là c'est là que il a commencé c'est là la fille c'est ce qui c'est ce levier là qui s'est cassé en deux vous pouvez imaginer à l'époque je vous parle des années 1989 les enquêtes sont pas si poussées que ça tout et tout bon ils sont venus ils ont vu qu'elle est tombée la comment on appelle le gros nez du cou là je sais pas comment on appelle ça là je sais pas si c'est ça que c'est la haute ou bien quoi c'est ce nez là qui s'est qui s'est fracturé vous pouvez imaginer que quelqu'un tombe sur le levier jusqu'à ce que le nez du cou là se fracture donc ça fait que ça pissait du sang dans toute la maison il ne connaissait pas bien l'adresse donc le temps qu'il appelle les secours lui Ben Badi il appelait les secours ils se sont trompés de l'appartement ils sont arrivés bref au moment où ils sont arrivés cette femme là est décédée il a expliqué pour dire ah lui il a entendu un bruit là-bas quand il est parti en même temps il l'a vu elle était partée elle est tombée bon on est que lui il est de passage tout et tout tout et tout mais à l'époque pour sa carrière aussi Diaby Segar n'a pas voulu trop pousser mais Dieu ne dort pas pour ta carrière toi tu as protégé ta carrière tu as protégé ta carrière par rapport à ton ami que tu soupçonnais tu comprends parce que tu protéges cette carrière mais la carrière n'a rien donné quand vous dites que le bon Dieu il ne dort pas c'est ça c'est comme des gens aujourd'hui qui m'approchent pour me payer pour que je leur donne le nom de cette jeune fille qui a subi des services sexuels corporels voyez-vous et puis je vais vous donner ça je vais dormir chez moi en paix jamais donc c'est comme ça que c'est pas arrivé loin et tenez-vous bien quand ils ont on l'a interrogé le lendemain déjà il partait sur Abidjan donc ce monsieur là a fui à l'époque qui perd son âme bien goussé ou nous papa vous pouvez voyez tout ça ils ont essayé de voir bon parce que ça l'a éclaboussé aussi tout ça surtout que des clubs avaient investi c'est comme ça que l'affaire a été étouffée c'est pas aller nulle part si c'était aujourd'hui on allait rien dans ses ongles on allait essayer de réaliser certains éléments pour voir s'il n'y a pas eu une bataille qu'est-ce qu'il a bien pu se passer pour qu'un être humain tombe sur le levier et puis jusqu'à se fracturer le cou bref l'affaire restait comme ça mais la famille de la victime a toujours soupçonné ce monsieur la famille de la victime a dit que est-ce qu'il ne voulait pas violer notre fille jusqu'à ce que ce truc là soit arrivé bref à l'époque aussi imaginez-vous dans les années 1989 en France qui va s'apesantir sur l'affaire d'une femme noire en France tout et tout oui selon le premier commentaire que j'avais reçu elle n'avait pas les papiers non son frère m'a dit non elle avait les papiers mais comme ils sont musulmans les parents ont dit on n'a qu'à laisser à Dieu tout et tout donc c'est comme ça que c'est resté voyez-vous un homme aujourd'hui qui est accusé de violencerie oui c'est pour ça que monsieur le procureur Hadou je t'appelle ici papa je t'appelle parce que je sais que ça c'est des choses que vous ne pouvez pas laisser dans l'impunité je t'appelle je te dis tu parce que je te dis papa je t'appelle ici pour te dire j'ai des éléments j'ai des éléments qui peuvent apporter du moulin à votre enquête j'ai des éléments pour vous faire comprendre que ce monsieur n'est pas à sa première expérience ça fait longtemps que ce monsieur là le fait voyez-vous donc c'est comme ça que l'affaire s'est passée Diaby Sekarasa Afkaria n'a pas évolué lui aussi oui il partait dans les hôtels là-bas Dieu seul sait ce qu'il faisait sur Ben Badi là c'est collé sur lui aujourd'hui ça là je ne parle pas de ça mais des années plus tard je vais vous montrer la perversité de cet individu là je vais vous montrer comment il est des années plus tard d'abord à l'attente de un jour l'attente de de feux Chantal il a dit mais qu'est-ce qu'il y a bien qui se passait il a dit ça c'est la fille de Chantal Chantal avait une fille qui avait 6 ans à l'époque quand les événements se passaient vous pouvez imaginer tu avais 6 ans et on t'a dit que ta mère est décédée comme ça dans la salle de bain et puis tu soupçonnes qu'il y a quelqu'un qui était là ce jour que vous c'est décédé imaginez le traumatisme de la fille de Chantal juste pour le traumatisme de la fille de Chantal je vous demande de partager massivement cette vidéo là à une fille à laquelle on a privé l'amour de sa mère une fille qui a vécu toute seule avec ses tantes avec ses ongles vous pouvez imaginer comment elle se sent voici pourquoi je suis dans ce combat là je vais dedans jusqu'à ce que ce monsieur n'accroupisse en prison des années plus tard la tante de la tante de tante ou cousine de Chantal rencontre Ben Badi elle lui dit mais qu'est-ce qui a bien pu se passer dans cette salle de bain voyez-vous ce qu'il a dit non elle a dit qu'elle a eu le vertige elle a eu le vertige dans la salle de bain mais ça veut dire que tu étais dans cette salle de bain là comment tu as su qu'elle avait le vertige dans cette salle de bain c'est la femme de ton amie tu n'étais pas supposé être dans la salle de bain avec elle par toute là tu n'étais pas supposé être là là tu comprends donc ça veut dire que cette femme là tu étais là-bas dans cette salle de bain là pour l'abuser d'être sexuellement elle s'est sûrement débattue donc c'est là qu'elle est tombée sur cette famille le dit là où son cou s'est fracturé et puis ça fait cette hémorragie là donc les parents ont pris ça ils ont mis ça sur eux d'abord ils croisent maintenant la fille de Chantal qui a grandi qui a une grande fille maintenant il la croise un jour à la rivière tellement il aime les femmes tellement il est d'une perversité sans nom tellement il est ça dit je ne sais pas comment se qualifier cet individu là merci mettez moi des crânes de mort devant les commentaires je m'en occupe je dis que je suis là pour nettoyer ma page je suis là pour faire un travail donc qu'est-ce qui se passe ils rencontrent cette jeune fille à la rivière parce qu'elle est le portrait de sa mère il la voit il a fait ça mais ton visage me dit quelque chose elle a dit je suis la fille de Chantal elle dit qu'elle a dit je suis la fille de Chantal il l'a figé il est resté comme ça elle dit tata sa réaction c'est ce jour j'ai compris que ce monsieur avait fait quelque chose à ma mère il est resté comme ça figé elle dit il était figé pendant au moins un 5 à 10 minutes et puis moi je lui ai donné d'eau tenez vous bien quelques temps plus tard Ben Badi a cherché à draguer la fille de Chantal la défense de Chantal où aujourd'hui l'homme de son décès plame sur toi il a essayé encore de draguer cette fille là je vous ai dit ça dit il ne mérite pas il est un danger pour la société ce Ben Badi il ne mérite même pas d'être ça dit il ne mérite pas d'être dans les rues il ne mérite pas le seul endroit où il mérite d'être là c'est en prison il doit rester en prison c'est pour ça que j'appelle ici le procureur papa je t'appelle je vais t'appeler mille fois dans cette vidéo là parce que j'ai des éléments on dit qu'il y a un comité de jury je ne connais pas vos termes là-bas les juristes on dit qu'il y a un comité de jury qui est là pour aider la petite Manon si vous avez besoin des informations ça ça peut aider dans une enquête de viol je vous ai dit je ne sais pas comment ça fonctionne en Côte d'Ivoire mais ce que je sais c'est que quand c'est chaud là on s'en va retracer dans le passé de l'individu on s'en va voir qui est ce monsieur là oui aujourd'hui on lui reproche c'est une jeune fille qui lui reproche mais on va aller voir est-ce qu'il n'y a pas longtemps qu'il fait ça si vous voulez savoir ça venez à moi j'ai des informations je vais vous donner le témoignage des filles avec le numéro de téléphone bien évidemment vous allez respecter comment on appelle ça l'heure anonyme merci beaucoup papa et le direct quelqu'un qui a toute sa tête quelqu'un qui a toutes ses facultés sécurisez le direct sécurisez le quelqu'un qui a toute sa tête tu peux voir une petite fille dont la mère est décédée à 6 ans elle avait 6 ans quand sa mère est décédée tu peux voir cette fille là et puis demain c'est elle tu vas considérer comme femme ça là c'est des hommes chiens comme on les appelle chez nous les hommes chiens c'est quoi c'est comme des chiens auxquels on ne peut pas confier salut de la viande tu ne peux même pas confier ta propre fille salut tu as ton meilleur ami lui là on va le voir c'est un pédophile il est passé dans des familles on va voir aussi il y a une incesse en lui c'est le genre de tonton dont je vous avais parlé dans une vidéo qui ne trient pas toutes ses nièces on voit là il y a des nièces dans sa famille qui sont passées à la casserole vous comprenez donc c'est pour ça que je suis là ce matin je suis là pour faire comprendre aux femmes à tout le monde que ce monsieur là ne mérite pas ne mérite pas qu'on ait de la compassion je vois des gens sur des pages pitié pour lui ah oui pitié pour lui ah oui 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 pitié pour lui et le mal qu'il a fait à ces femmes là ces femmes auxquelles il avait promis moi j'ai merveille ces femmes qu'il a trimbalé dans des maisons ces femmes qu'il luttait dans les maisons il est insportif donc même si écoutez moi bien je vais vous ça dit je vais vous éclaircir on parle du viol oui je n'ai pas voulu quand tu m'as forcé même si après j'ai accepté on a vu ça dans les affaires du viol oui mais après après la pénétration j'ai vu qu'elle était consentante mais et le début on parle du début le début elle t'avait dit non tu as usé de ta force et puis tu as fait ça donc c'est du viol vous comprenez c'est pour ça qu'on ne doit pas accepter c'est l'occasion aujourd'hui pour que tous ces présumés violeurs qui sont en Afrique aident la crainte pour qu'ils comprennent que ah aujourd'hui là si on a attrapé ce monsieur là ça veut dire que chacun doit marcher les fesses serrées ça veut dire que nul n'est au dessus de la loi c'est pour ça que je suis à fond dans ce dossier là on a fini l'affaire de ma petite Manon nous on a fini ça aujourd'hui je suis là pour apporter des éléments si tu es une femme et que ce monsieur là il t'a violenté tu as bien rentré en contact avec lui tu ne voulais pas de rapport sexuel consentant et puis ce monsieur là a profité de toi dans un environnement rentre en contact avec l'imparteuse au bas de Youtube ici je vais mettre mon numéro Whatsapp ici encore dans cette vidéo je vais remettre encore mon numéro rentrez en contact avec moi pour que vous me donnez vos témoignages oui donnez moi vos témoignages c'est important longtemps en Afrique on a toujours dit que non où l'affaire va aller mais c'est un moment donné c'est avec le sursaut que cette affaire va créer que même si les gens voulaient essayer de marmailler en dessous on dit non l'affaire a pris une telle dimension mais regardez ce qu'il a fait durant toutes ces années on ne peut pas laisser ça passer donc ça veut dire que ça prend ça dit que ça prend il faut que tout le monde mette la main au moulin vous êtes présumé victime oui les gens sont là dans tout ça c'est lui seul oh que oui 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 il y a des violeurs en série qui ont tué près de 100 femmes ici en Amérique il y a d'autres aussi qui ont violé près de 200 femmes ici en Amérique partout en Europe donc je vous ai dit affrontons notre démon on a notre démon dans nos rangs en Afrique on a toujours pensé que l'enfer c'est les autres l'enfer c'est pas les autres l'enfer c'est les humains c'est tout le monde blanc, noir, chinois tout le monde là il y a l'enfer chez nous donc c'était ça le but de mon direct mon direct je veux que vous le partagez massivement partagez-le parce que ce monsieur là comme je vous ai dit ce présumé c'est lui ce présumé est violeur c'est un prédateur sexuel il touche à tout c'est à dire que toutes les femmes qui étaient autour de lui il a pris sa notoriété il a pris le fait qu'il a un charme et puis il charmait oh que oui 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 allez regarder les grands criminels américains les Jeffrey Dahmer les grands grands criminels ils ont le sourire c'est des gens qu'on les voit c'est des gens qui plaisent à première vue mais derrière ça derrière cette carapace de d'agneau c'était des loups qui étaient cachés donc tu es femme tu es homme tu es contre le viol ah oui 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 tu es un homme et tenez-vous bien il y a quelqu'un qui me rejoint il me dit mais maman on voit que vous luttez seulement pour le combat des femmes sur le viol mais moi je suis un garçon on m'a violé à Bigan ici il m'envoie les témoignages il dit on m'a violé mais qui parle de pour nous j'ai dit mais on a déjà un problème même pour reconnaître pour la femme on a déjà un problème donc ça c'est un combat qui est lourd pourtant moi je sais que ce que tu me dis c'est vrai hein tu vas dire tenez-vous bien qu'il avait violé ce jeune homme il dit c'était une femme son enseignante de classe mais dans les sociétés africaines où les mentalités sont arrêtées où des gens ne veulent pas aller de l'avant tu as parlé ça va dire ah il ment c'est pas à toi de dire que le témoignage excuse-moi ok c'est pas à toi de dire que le témoignage que cette femme a dit là c'est faux c'est pas à toi elle donne son souris dans les mouvements mitou quand ça a commencé c'était comme ça elles ont été nombreuses elles sont venues à les témoins mais quand ils arrivent l'avons dit bon toi ton histoire elle est un peu trop compliquée ou bien compte tenu du fait qu'il n'y a pas des éléments solides bon on prend pas mais dans ce mouvement là ben il y a des têtes qui sont tombées partout dans le monde entier il y a des têtes qui sont tombées j'ai dit que sécuriser moi ce direct mais personne vous comprenez il y a des têtes qui sont tombées mais en Afrique personne n'est tombé là-bas hein personne vous êtes des nombreux organismes on dit lutte de violence faite aux femmes lutte d'état et quand il y a eu le mouvement mitou vous êtes resté en marge vous êtes resté en marge vous ce mouvement en Afrique pourquoi vous êtes resté en marge alors que si ce mouvement avait fait du bruit là les victimes allaient sortir de l'homme un peu un peu parce qu'elles allaient vous faire confiance vous comprenez c'est dommage c'est vraiment pathétique donc je vous demande de partager massivement ce direct là juste à ce que ça tombe dans l'oreille d'un proche là-bas pour que moi j'ai des éléments mais c'est le moins que je possède je préfère les mettre au service de l'état là-bas oui le témoin des filles je préfère donner ça au service de l'état que de donner à un journaliste pour avoir l'argent je n'ai pas fait un haut je n'ai pas besoin de l'un de quelqu'un pour donner le nom d'une fille qui avait subi un traumatisme je vais m'arrêter là le viol c'est quelque chose qui peut arriver à ton enfant le viol comme j'ai dit les enfants ils étaient partis chercher quoi ton père peut t'envoyer chez son meilleur ami ta mère peut t'envoyer chez des personnes au-dessus de tout soupçon qui te font ça ton père même peut être le violeur vous comprenez donc c'est pour ça qu'on ne doit justifier ça il n'y a aucun justificatif qu'on doit donner à une action ou bien le lieu où ça s'est passé voilà parce que le viol en tant que tel il est déjà abominable voilà c'est ça comprenez ça il est abominable elle a 20 ans elle a quel âge bon je vois encore il y a des gens qui font de la confusion mais elle a 20 ans oui elle a 20 ans ta propre copine quand tu couches avec elle tu mets un cigare en bas d'elle elle a 20 ans elle a 30 ans elle a 50 ans dans la vraie vie on finit de faire et puis on met un cigare là-bas voyez vous il y a de l'éducation à faire à votre salut il faut qu'on travaille là-dessus et cette façon de travailler là c'est ça qu'elle a partagé massivement le direct partagé pour qu'on me rejoigne pour qu'elle donne un peu je ne peux pas tout donner pas c'est trop mais je vais donner c'est qui est évident ou quand tu lis l'histoire tu as dit ou bien tu écoutes le voice-bear tu sais que c'est la vérité si ceux connaissent un de vous moi je vais déjeuner avant de commencer le travail merci je vous demande juste de partager au revoir merci